... Le président syrien s'est dit déterminé à écraser la rébellion. C'est ce qu'a rapporté l'émissaire iranien reçu par Bachar el-Assad. Au lendemain de la mort de plus de 200 personnes à travers le pays et de la défection du Premier ministre, les bombardements se poursuivaient avec une rare violence à Alep. Le chef des rebelles redoute désormais une offensive terrestre de l'armée. Un soldat français est mort et un autre a été blessé au nord-est de Kaboul dans une embuscade tendue par des rebelles. En plus de 10 ans, 88 soldats français ont été tués en Afghanistan. Paris a décidé d'accélérer le retrait de ses troupes du pays après plusieurs incidents meurtriers. Les prix à la pompe repartent à la hausse. Ils ont augmenté de 1 à 2 centimes après une accalmie. L'évolution des prix des carburants a suivi la hausse des cours du pétrole brut. Toutefois, ce rebond pourrait être gommé par un éventuel gel des tarifs. Une promesse de François Hollande durant la campagne présidentielle. Une sortie de la Grèce de la zone euro serait gérable. C'est ce qu'a affirmé le président de l'eurogroupe Jean-Claude Juncker tout en précisant qu'une telle décision n'était pas souhaitable. Il doit effectuer une visite à Athènes le 22 août pour s'entretenir avec le Premier ministre grec Anthony Samaras. En Bolivie, un tiers des enfants et des adolescents travaillent. 700 000 dans tout le pays selon l'UNICEF. C'est très dur, très difficile. Les risques les plus communs, c'est qu'on tombe du chariot, des effondrements et la dynamite aussi. A travers leur syndicat, l'UNAZBO, beaucoup s'engage pour défendre leurs droits et notamment celui d'être payés comme les adultes. Ils touchent deux fois moins que leurs aînés et gagnent entre 2 et 9 euros par jour pour arracher à la terre du cuivre, du zinc ou de l'étain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada